On va vous les présenter avec grand plaisir d'ailleurs, chaque chose en son temps, mais d'abord, vous souhaitez la bienvenue à cette belle conférence de presse pour le Téléthon de la ressource pour personnes handicapées, 26e édition. Je me présente, on est Isabelle Armé, à nouveau, avec vous, cette année, pour le Téléthon de la ressource et pour la conférence. Alors, j'aimerais souligner la présence, puis là, si vous voulez les applaudir, on va le faire, mais à la fin, si vous le voulez, parce qu'il y en a quand même pas mal, la présence, la présence plutôt des personnalités des membres du conseil d'administration de la ressource. D'abord, Mme Diane Dallard, mes réserves pour le mandat, Mme Sylvie Léubé, députée Abitibi, Béjins, Nourabé, Iyou, M. Marc Buteau, attaché de presse de M. Daniel Bernard, M. Jean-François Bécrot, coprésident d'honneur du 25e Téléthon de la ressource, ainsi que M. Denis Marchand, coprésident d'honneur du 25e Téléthon de la ressource, M. Joël Cagat, président d'honneur du 19e Téléthon de la ressource, M. Claude Doraps, président du conseil d'administration de la ressource, M. Marc Girard, conseil d'administration de la ressource également, et M. Jean Brunel, président, fondateur à vous tous. Merci d'être là. Les applaudissements. S'il y a aux personnes, évidemment, qui prendront la parole pour vous remercier encore une fois de participer à cette belle aventure, j'invite maintenant la même restée de la Ville de Gérouan-Aranda, Mme Diane Dallard. Merci, Isabelle. Je voudrais simplement saluer, encore une fois, Rémi, ton travail informationlable pour la ressource et toutes les personnes impliquées, de l'incident, et donc, encore une fois, on sait déjà que les citoyens, les citoyennes de la région seront généreux. C'est ce que tu vas nous dire tout à l'heure, mais pour nous, c'est important de soutenir et d'être présent à ces événements-là. Merci de l'invitation, merci de l'invitation, le Téléthon de la ressource, c'est un lien incontournable pour nous. Merci à toutes les personnes qui s'invient et je laisse la parole aux autres personnes. Merci. J'invite maintenant Mme Sylvie Bérubé, députée Abitibi-Béjane Nounadé-Béjou. Je vais baisser le coup, je dis, moi, rien. Bonjour à tous et à tous. Je veux dire, aujourd'hui, je suis bien sur mon livre d'être parmi vous, je sens la synergie et l'énergie au niveau de ce lancement de la Ville 20e campagne de financement de la ressource de personnes handicapées de la Ville 20e campagne et du Nord de Québec, c'est bien sûr. J'aimerais commencer par saluer les militants qui sont présents, puis aussi les gens de la ressource, M. Marc Chéard, entre sa administration et mon cher Rémi, qui est tellement dévoué, est un exemple, un modèle, un monument, je dois dire, Rémi. Tu nous amènes beaucoup d'énergie, puis je te remercie pour tout ce que tu fais d'ailleurs, et vous tous présents aujourd'hui. Je dois dire que je prédicite aussi M. David Bravais comme président de l'Ordre. On a vu sur cette géographie, c'est un nombre d'actions et d'intentions. Je pense que les entreprises, les citoyens et les citoyennes vont s'impliquer énormément au bout de la maîtrisante campagne de financement. Je suis certaine qu'on va effectuer un travail formidable ensemble. C'est ensemble qu'on va réussir. C'est le travail qui permet, on regarde les ordres de Rémi, la dévotion aussi. Donc, j'invite les gens à donner généreusement en Téléthon, mais aussi en tout temps, pas juste aujourd'hui, mais la semaine prochaine, toute l'année, parce qu'il y a tellement de belles choses, de belles activités, d'organiser, puis il faut participer aussi. Les gens de la ressource, pour personnes handicapées, des étudiées du Nord du Québec, effectuent un travail merveilleux et essentiel. Donc, j'ai même parlé de la ressource dans un bout de mes petits cours à la boîte, dans la chambre du commune, et j'en suis pas très bien. En fait, je vous souhaite à tous un grand succès pour cette 26e édition du Téléthon. Et c'est grâce à votre générosité qu'on va pouvoir dire que le 26e Téléthon, c'est un record. Merci à tous. J'invite maintenant le président du conseil d'administration de la ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Discamingue du Nord du Québec. Oui, M. Tour de Mavre. Bonjour tout le monde. Merci d'être ici en ces grands nombres. Écoutez, qui aurait pensé qu'il y a 26 ans qu'on serait encore ici aujourd'hui? Ça, c'est grâce à une équipe de bénévoles, à un conseil d'administration, à des bénévoles qui, année après année, nous surprennent à chaque année. Vous savez, la ressource, le Téléthon, c'est fait pour les membres et c'est une joie de participer à chaque année. Après 26 ans, on peut compter encore de nombreux bénévoles, il y a toujours les mêmes bénévoles, il s'en rajoute à chaque année. Et ça, c'est une fierté pour la ressource. Le camp de la ressource, en fait, un point de référence et d'ancrage des personnes handicapées, c'est ça la ressource. On ne peut relater en quelques minutes tous les faits qu'on a accomplis ces dernières années, mais on peut vous dire que la confiance a été là, par différents organismes. On a juste à penser à la CISAP qui nous a donné des mandats spécifiques. On a juste à penser au centre d'inventaire d'interpréparé, qu'on a mis en place aussi. Mais ça, c'est grâce, on a appris nos notes de noblesse au fil des ans et je pense qu'on doit être fiers. Je suis rendu à la deuxième partie. Rémi me dit de résumer, je résume. Il me dit, je ne suis pas au texte. Écoutez, la ressource, là, je vais le lire parce qu'il y a des points importants. On est toujours aux besoins et à l'écoute de notre clientèle et ça, c'est important pour nous. La ressource a pris conscience qu'il fallait aussi s'impliquer au niveau des besoins en santé mentale, d'où la création d'un partenariat avec la Fondation Martin-Bralé. Également, les montants record récoltés au cours des six derniers télétons ont donné le moyen à la ressource d'investir dans l'activité physique et le loisir des jeunes membres. Aussi, toujours en partenariat avec des gens du milieu, un fort de hockey luge a été créé, leur donnant aujourd'hui la possibilité de jouer au hockey adapté à leur handicap. Une autre réalisation de la ressource qui cherche toujours des moyens pour obtenir des services, optimiser ces services, pardon, est la création d'une plateforme web rendue possible par un partenariat, encore une fois, entre la ressource de CISA et Télépic. Cette plateforme web est un outil essentiel afin que les intervenants, les fournisseurs, soient en lien direct avec la ressource parlementaire possède à l'activité du traitement, des demandes, des solutions et de la facturation. Le thème de notre 26e télétons pour un avenir étincelant est pour saluer et remercier tous ceux qui ont cru en nous et qui ont fait en sorte que les personnes handicapées aient une ressource vers qui se tourner pour demander de l'aide. Merci. Je voudrais aussi vous présenter des nouveaux logos, enfin le logo, c'est la ressource, c'est la même logo qu'on a, mais on l'a modernisé. On l'a modernisé, puisque notre, ça c'est l'ancien. Voilà, c'est l'ancien. On l'entend, mais vous voyez que le cœur, c'est nos membres. Donc le cœur, c'est nos membres et la ligne directrice par en arrière, c'est les traces qu'on laisse pour nos membres. Et ensuite, le deuxième logo qu'on a modernisé aussi, c'est pour le centre d'effet matériel, où est-ce qu'on voit, encore une fois, le câble, qui est au centre des lèvres, et les mains pour les habitations. Et on peut aussi dire qu'on peut lire sur les lèvres par rapport à ce logo-là, le logo-là. Alors, merci beaucoup. C'est beaucoup, Claude. Maintenant, nous allons faire la présentation de l'affiche, et vous le savez, c'est toujours une espèce de tremble fond de ce qui nous attend pour la campagne de financement, mais également pour le Téléthon. Alors, pour faire le dévoilement de cette belle nouvelle affiche, j'ai la directrice adjointe de la ressource pour personnes handicapées, Madame Caroline Labrinck. Applaudissements. Je suis très heureuse aujourd'hui, je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter notre 26e affiche, écrite par André-Anne Diel, de Le Bleu. Donc, le thème qu'on me dit, qui était pour un avion, est excellent. On va voir l'affiche. Voici notre 26e affiche. Applaudissements. 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 la qualité de vie des personnes handicapées. La faute de l'ensemble de l'orientation de Téléthon et de la ressource est représentée par la solidité du diamant. Souvenons que notre président d'honneur de cette année est prêt à vous pour assurer le succès de nos étudiants Téléthon. Avec son mind, nous pouvons mettre des étincennes dans la vie, dans les lieux des membres. Merci! J'invite maintenant M. Francis Gauvet, directeur général de la RNC Bézia à expliquer Miscamingue. Bonjour tout le monde. La RNC Bézia est désolée encore une fois cette année de participer au Téléthon dans l'organisation de la diffusion et de participer à quelque chose qui est beaucoup plus grand qu'à Téléthon. En fait, c'est recueillir des centres d'argent qui sont dévolus aux personnes handicapées dans la région et qui supportent la mission de la ressource. Donc, c'est beaucoup plus gros qu'un événement. C'est vraiment toute une mission sociale. Et on est très fiers de faire notre petit part là-dedans. Remerciements spécial à David Bradley qui a accepté le président de l'Ontario cette année. Merci beaucoup David. Et remerciements aussi aux ex-présidents Jean-François et M. Marchand qui sont là également. Sans l'implication des personnalités d'affaires de la région, c'est pas possible de tenir un événement. Alors, on se souhaite tout le succès pour l'édition de cette année. En espérant que tout va bien se passer. Et qu'on soit tous, comme communauté, à la hauteur du défi qui nous est proposé. Merci beaucoup. Je vais continuer de vous présenter des personnalités d'ici les prochaines minutes. D'abord, vous dire que ça va être un bonheur de retrouver le monde en présentation. Mon Dieu, ça va être bon de vous retrouver. Je vais vous parler d'ailleurs de ce fameux téléthon avec le communiqué qui vous est déposé. Mais je vais vous le lire. Comme ça, vous aurez tous les détails à savoir ce qui vous attend pour cette 26e édition. Donc, c'est sous la présidence d'honneur de M. David Bradley, co-propriétaire de Forage RJLL, que débute officiellement aujourd'hui la 26e campagne de financement sur la ressource pour personnes handicapées de l'activité d'émiscamingue nord du Québec. C'est sous le thème « Vers un avenir étincelant » que nous réalisons cette campagne cette année. L'activité maîtresse de cette campagne est notre Téléthon régional. Vous savez qu'il se tiendra le dimanche 29 janvier 2023 de 16h à 22h au Théâtre du Cuivre de Moine-Ananda. Édition qui sera en direct sur les ondes de la station télé Nouveau à Bitibi-Démiscamingue. Téléthon qui prendra l'allure d'une grande fête télévisuelle puisque nous fêterons en présentiel les 26 ans d'existence de la ressource pour personnes handicapées. Cette année, nous sommes très heureux de recevoir à nouveau le public au Téléthon. C'est ce dont je vous parlais tantôt. Ça va faire toute la différence. Le nombre de demandes d'aide est en constante augmentation. Donc, cette année, un objectif de 500 000 $ avant de parler quand même qui est visé. Montant qui permet de répondre aux besoins de nos membres tout en respectant la grande générosité des gens de notre région. Comité organisateur formé d'indéfectibles bénévoles qui œuvrent pour notre cause depuis de nombreuses années et qui appuiera notre président d'honneur régional dans la tête de l'objectif. Et en effet, coordonnateur, coordonnatrice, parrain, marraine d'honneur, eux-mêmes épaulés comme des responsables de nos municipalités, constituent leur étude vital qui permet la réussite de ce Téléthon. Quant à la télédiffusion de l'événement, elle est confiée pour une 26e année à RMC Media, un partenaire essentiel dont les professionnels assument plutôt la production sous la responsabilité de M. Christian Bergeron, réalisateur, coordonnateur pour une 15e année. Est-ce que c'est ici? Il n'est pas là. Il n'est pas là, mais il va être au Téléthon. C'est un… Toujours avec une grande fierté, nous confirmons que pour les plateaux où se dérouleront le Téléthon, où se déroulera plutôt le Téléthon, sont financés par nos extraordinaires commanditaires qui défraient la totalité des coûts de production. En conséquence, l'argent recueilli sert strictement à offrir l'aide et services plutôt aux personnes handicapées de notre région. Les commanditaires sont, pour le plateau principal, situé sur la Seine du Théâtre du Cuivre, à Dirigate Concessionnaire Ford pour une neuvième année, Méclave pour une quatrième année et Pétronard pour une première année. Bienvenue dans l'aventure. Pour une neuvième année également, les 12 familles, les marchands indépendants IGA, IGA Extra de notre région, toujours dévoués à la communauté, se lisent pour offrir le plateau portant le nom de leur bannière IGA, IGA Extra, et que l'on retrouve dans le foyer du Théâtre du Cuivre. Pour sa part, fidèle à ses valeurs dentrales et à son engagement à long terme, Desjardins, qui financera pour une 26e année consécutive, le plateau Desjardins, situé lui aussi au Théâtre du Cuivre. Ah oui, situé aussi au Théâtre du Cuivre. Je l'entends avec vous. Parfait. Finalement, Finalement, un partenaire après Clique a du choix avec nous pour une 7e année de GBM, parrain du plateau Web, grâce auquel nous parcourons les Kinesias sociaux. Mais que serait notre Téléthon, évidemment, sans nos fabuleux animateurs et animatrices? Je vous le demande. Au plateau Art Direguet, Meglade et Petronard, où seront présentées les prestations musicales et les entrevues, nous trouverons pour une 13e année notre maîtresse de cérémonie. Tu as toujours 13 ans? Oui, maîtresse de... Ah, mon plateau est embarqué, je comprends. Notre maîtresse de cérémonie, Isabelle Apé, et elle s'est accompagnée du très charmant Martin Lavois, qui m'accompagnera lors de ce bel événement. Sur ce plateau s'accomplisse Marie-Ève Derrière. Marie-Ève Derrière, Marie-Ève Derrière se chargera les entrevues avec nos prestigieux invités. Ah, une belle nouvelle. Au plateau IGEF, j'ai extra Pascal Guinette, qui accueillera nos donateurs, qui viendront faire la remise en direct de leur chèque, leur don, et l'animateur lancera des défis à l'ensemble de la population. Au plateau des jardins, les animateurs nous révèlent les résultats des collectes effectués dans de diverses municipalités. Cette magistrale équipe se compose entre autres de Zarina Roli pour le secteur d'Amas et Vatagalli, Claude Doran, ce que vous avez rencontré, pour le secteur de Val-d'Or, Malartic, Sainte-Al et Reveille-sur-Civillon, Célia Cadieux pour le secteur du Téciscamingue et Téciscamingue, et de nouvelles figures également, soit le très drôle, Luc Drenet pour le secteur de Rwanda et de Sébastien Léville pour le secteur de Petit-Bouest. Au plateau web, Arnaud Pénard, qui est mon complice du côté de la radio, qui nous fait part des messages et des commentaires qui sont achetés sur les médias sociaux. Les télécommunications nécessaires lors de l'événement sont une gracieuse série de télébec qui appuie notre cause depuis les 12 jours de début. Rappelons que le téléthon peut être suivi partout dans le monde, grâce à notre diffusion simultanée sur Internet et via le site www.laressource.org. Téléthon qui touche accessible sur CamuVision au canal 452, sur e-box au canal 43, belle exprès de vue ou belle satellite au canal 544, charte direct au canal 705 et vidéotron au canal 5. Canaux qui transmettent le signal de la station Nouveau à Vitimic-Miscamingue, qui est le diffuseur officiel de notre téléthon. Nos artistes invités maintenant. Du côté artistes provinciaux, nous accueillons Marc-Péry, Isabelle Cyr, Yves Marchand, Mille-Cendre, Mille-Cendre, voilà, ah oui, OK, L'Electrotrade, voilà, et Fred Dionne. Et du côté de nos artistes régionaux, nous avons une magnifique distribution, parmi lesquelles on trouvera Franck Côté, Manon Charlevoix, Pédélope Lacasse, Guillaume Laroche, Charles Bayou, Gail Boucher et un numéro de danse de Mélissa Viola et JC Rodrigue. La direction musicale est toujours compliquée à Vincent Le Vétivierge, accompagnée de ses musiciens, alors que la direction artistique est assurée pour une cinquième année par Gabrielle Côté et Alexandra Mayot. Rappelons que tous les artistes musiciens et animateurs qui participent au téléthon le font bénévolant. Nous présentons par nos, par des productions, voilà, le vécu de personnes handicapées, ça c'est tellement touchant, et de leurs proches, évidemment, à travers le témoignage de membres de la ressource qui raconte comment la générosité de leurs citoyens et de leurs concitoyens plutôt les soutiennent comme cette aide fait une différence dans leur vie. Le téléthon régional de personnes handicapées a la chance d'être supporté par des entreprises qui croient à la solidarité et aux actions régionales. La ressource est un organisme à vue non lucratif complètement indépendant, en conséquence, elle a l'ancière liberté d'utiliser l'argent au pays exclusivement pour les gens de notre belle et grande région. Mesdames et Messieurs, comptez les thons. Je passe maintenant la parole à M. Jonathan Gagnon, qui est directeur des ventes chez Arsenal et direct. Merci, Isabelle. Ça fait juste trois fois qu'on se voit les nouvelles journées. Rémi, mais j'apporte en passant un point de référence et d'ancrage pour les personnes handicapées de l'habitude de Miscamingue et du Nord du Québec. Très, très bien de l'avoir mis en caractère. Ça résume tellement bien l'enjeu de la mission. Merci à vous tous. Merci à la ressource. Rémi, entre-être, avec toute ton équipe, de nous accueillir ici. Président d'honneur, conjoint de l'année dernière. Salutations, M. Marchand et M. Blais. Et félicitations pour la relève, M. Bradley. Donc, content d'apprendre ça. J'appris ça, moi aussi, ici. Je vais être le déprimé. Donc, je vais y aller avec des petites notes concernant vos stations WauFM et WauB TV. Donc, maintenant, propriété d'Arsenal Média. C'est un nouveau joueur dans la région, ici. Première pour Arsenal Média, pour le Téléthon, mais un classique, plus qu'un classique pour nos deux stations. Donc, on parle des événements qui sont organisés par la ressource. On utilise, bien entendu, la voix de nos deux stations pour parler à nos auditeurs, les inciter à embarquer dans les différentes activités qui sont organisées aux quatre coins de la L'Étipine et Miscamingue pour la ressource. Et par la ressource, c'est ça qui est le fun, c'est fait ici, par des gens de chez nous, et ça demeure ici pour les gens dans le besoin. Donc, c'est un peu de cette façon-là qu'on travaille avec l'équipe de Lénie-Marie depuis plusieurs années. Mention spéciale aux artisans. Francis, mon collègue, en parlait tout à l'heure. Les gens de la RNC, leur équipe, de notre côté, les animateurs, Arnaud, Isabelle, vont y mettre la contribution, comme c'était le cas. Tu ne m'avais pas dit que ça faisait 26 ans que tu faisais ça? Je trouvais ça impressionnant pour une femme de 35 ans, donc on va pouvoir se reparler là-dessus. Donc, merci beaucoup, puis félicitations. Bonne chance à ce succès renouvelé du Téléthon qui illustre encore une fois la grande générosité légendaire de notre belle région de la L'Étipine et Miscamingue. Merci. J'invite maintenant M. Dominique Vallade, VP Finance chez Néglab, M. Martin Lavoie de chez Ardy Ringuette, M. Daniel Blante, directeur général de Petronor, commanditaire du plateau principal Ardy Ringuette Automobile, Néglade et Petronor pour la 26e édition du Téléthon de la Ressource sur la scène Théâtre cuivre. Alors, j'invite M. Dominique Vallade et M. Martin Lavoie à venir me joindre, ainsi que M. Daniel Blante. Mme Saint-Martin, il est sûrement de ne pas faire quelque chose en s'enant. C'est là que la spontanéité paye. Je veux juste remercier les gars d'être encore avec vous cette année, parce que vous l'avez vu, les autres partenaires forts ont délaissé pour un paquet de circonstances. Bien content de mon employeur de voir qu'on demeure année après année. On a introduit M. Glade il y a quelques années. Daniel, quand il s'est porté partenaire pendant une activité, M. Michel et M. Glade, il y a quelques ans, on était très contents. Il faut comprendre qu'au-delà de l'argent qui est remis pour cette bonne activité-là, c'est une fierté, j'imagine, que vous partagez avec moi, les gars, d'être associés à la Ressource. Au-delà du chèque, on est fiers de faire partie de cette aventure-là, de se coller au succès, de ne pas laisser notre ami Rémi Maniou, qui, ça, c'est le goût le plus dur, c'est beau d'embarquer, mais c'est difficile de débarquer. C'est tout à son amour. Il y a toute une équipe derrière lui, mais d'en faire partie, c'est un réel plaisir. Donc, merci à Daniel de Petroilard, Dominique, d'être là également pour M. Glade. C'est tout naturel pour nous de renouveler encore une fois cette année. C'est très important. Merci beaucoup. Je voulais juste ajouter un petit peu. Tu sais, quand Martin, on... Des fois, c'est des choses qui arrivent à l'improviste un peu. On s'est rencontrés au Méchouis, justement, puis j'ai rencontré des équipes là-bas de bénévoles, de groupes mettant d'efforts et d'ardeurs dans la Ressource. J'ai rencontré Rémi aussi pour la première fois, puis j'ai été épaté par la qualité aussi, puis la quantité d'efforts qui sont mis dans l'organisme. Chez de Petro-Nord, on cherchait... On cherchait à investir au niveau régional dans un organisme du coin qui construit à bien être des gens du monde. On voulait que notre argent soit bien dépensé. On voulait rester en région. Puis, on voulait s'investir au moins les trois prochaines années. Donc, au départ, c'est un commitment de trois ans avec la Ressource. Après, on verra si on est une des trois elle-même. C'est sûr que ça va être... Mais, on est vraiment content de faire partie de l'europe. Ça va bien, on va faire un travail. Merci et félicitations à tous les groupes. Merci beaucoup. Puis Martin, je prends juste une seconde de ton temps. Rappelez aux gens du secteur Val d'Or des environs. Spectacle Harding-Ringues pour la Ressource le 16 novembre prochain. C'est en Télévique de Val d'Or. À quelle heure? À 19h. À 19h. Les billets déjà Martin? Oui, sur du cas d'accès aux chers de Ringuet. Voilà. Merci Martin. J'ai vu mon temps si on revient à la Ressource par la suite. J'invite maintenant M. Marc Bélanger, propriétaire de IGA Extra-Marché Bélanger et représentant les candidats du plateau IGA et IGA Extra. Applaudissements Bonjour tout le monde, je suis très content d'être ici et en même temps de représenter les 11 familles IGA et IGA Extra qui sont impliquées depuis les 9 dernières années au niveau de la Ressource. Et aussi les marchands rouges et verts qui sont impliqués par type de parrain d'honneur dans diverses questions, je pense, à Normand Demers, à la Ville de Maratis et à Guy Mourneau et à Lune Tanguay au niveau de Témiscamingue. Alors, on est très content d'être inquiets, d'autant plus que c'est une chose légaline qui nous tient à cœur, comme marchands d'être inquiets dans nos communautés, la Ressource, parce qu'on nous donne l'exemple d'invitation qu'on véhicule. Donc, les marchands IGA, j'espère notre cas pouvoir aller encore plus loin, c'est-à-dire encourageant les citoyens à le faire, à faire cet événement de réussite, dès aujourd'hui et c'est jusqu'à la journée du débat. Alors, merci beaucoup tout le monde. Félicitations à tous qui sont arrivés à son équipe. C'est aujourd'hui, j'ai l'excitement. Maintenant, j'invite Mme Anne-Marie Belzé, directrice des communications de la Caisse des Jardins de Rwanda, qui représente aujourd'hui l'ensemble des Caisse des Jardins et de la Ville de Ville, Témiscamingue et du Nord du Québec. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Les cinq de caisses des Jardins des Jardins de Rwanda Blicquiliej de la Ville de Ville de Ville de Ville de Ville Est de la Ville de Ville de Ville sont, eux, un supris à nouveau cette année, avec grand bonheur pour contribuer à le 28e坂che de financement de la Ressource pour personne autorisée à l'Aviduire de Ville 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 de Ville, Nous avons construit au fil des années une relation de confiance, d'entraide, de sensibilisation et de fierté. Nous connaissons l'impact concret qu'a l'organisme dans le milieu et nous croyons en son équipe, en ses actions, en ses programmes. Ils font une réelle différence dans la vie et dans le cœur des personnes touchées par un handicap. Nous avons donc invité la population, bien sûr, peut-être fidèle à son habitude, à répondre avec générosité à l'appel qui lui est lancé en début de l'élection le 29 janvier. Donc, je suis très fier d'être prête pour vous depuis. C'est bien. Merci. Merci. Merci aux gens de chez Desjardins. Et maintenant, M. Pierre Villandré, directeur des secursales de Roi-Naranda et représentant également des pneus GBA. Bonjour à tous. Les pneus GBA sont une entreprise régional qui possèdent 10 secursales ainsi qu'un centre de distribution. Nous comptons 140 employés qui travaillent pour nous. Nous desserons un territoire d'habitimité jusqu'avant que le Nord du Québec, Mont-Laurie. Pour plus GBA, la famille est une valeur très importante. Tant pour nos armes reprises, nos employés et nos clients. Depuis plusieurs années, il est important pour nous de redonner à la communauté. La ressource pour personnes handicapées est essentielle pour notre région. Il est donc très important pour nous de la soutenir. Elle vient à l'aide des personnes de nos familles, nos employés, nos amis et nos précieux clients. Donc, pour une septième année consécutive, il nous fait plaisir de nous associer à ce bel événement. Nous, GBA est fiers de faire partie des commanditaires qui sont en procès de la réalisation de cette période-là. Merci beaucoup. Avant de laisser la parole au directeur général de la ressource pour personnes handicapées, et je veux souligner l'application de plusieurs commanditaires. D'abord, forage RGLL, Assibi, RGLL et RGLL. Et puis, la rue Nul... 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 Merci aujourd'hui. Nul... 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 Arsenal Media, Project Sonde, CKVM FM 93.1, CHEF FM 86.9.9. le Bleu Communication, Télébec, Clinique, Lab, Audio, Prothésiste, Médic, Santé, ainsi que le Laboratoire Orthèse et Prothèse, Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Téliscan. Maintenant, je vous demande d'accueillir chaleureusement le directeur général de la ressource, M. Rémi Bayou. Merci, M. Rémi Bayou. C'est comme le début d'un film, je vous en prie. Merci, M. Rémi Bayou. C'est le début d'un film, 12 amis, nos partenaires. C'est un film d'Omband, je l'ai banni par les autres. Je disais, avant de présenter l'équipe des comptes, des parmi d'un autre, comment je pourrais me renouveler après 20 6 ans? à titre de présenter la ressource à mon niveau. Moi, je vois ça comme un petit peu comme un petit ami, c'est un gars qui me condamne beaucoup. Il a dit, il écoute des films, puis il l'écoute, puis il l'écoute, puis il l'écoute. D'ailleurs, j'essaie, à travers de ça, ça dépend, des fois j'écoute Carvalin, des films de Patriote, des films qui font une grande, beaucoup, puis ça, c'est des faits de fêtes qui me donnent, quand j'ai un moment donné, ça fait que j'ai une fête déparative dans des pièces de théâtre, avec les surveillés de Cologne. Ça a marché, ils ont arrêté de me parler. Je ne sais pas pourquoi. Dernièrement, j'ai passé un... j'ai passé un d'entrevue, pour un film d'orat. C'est, je ne sais pas, c'est l'histoire d'un beau déséquilibre, qui fait la rencontre d'une roche au dernier lieu. Ça s'appelle « The Rock ». Moi, il y a la céleste des traces. Ceci est parti, on essaie de faire nos octobres à nos heures. Vous avez tout un monde très important dans notre camp, puis pour les ressources, c'est vraiment super de compter sur le nombre de gens que vous êtes à l'entour de cette édition-là. Effectivement, pour appuyer notre président de l'Ontario, il y a une équipe de coordonnateurs par l'Ontario. Donc, à l'Ontario, il y a IM, TVH, TTV et Tommy Collard, qui vont en monter au nom de la campagne de l'Ontario. À l'Ontario, il y a un autre à l'Ontario, à l'Ontario, à l'Ontario, à l'Ontario, à l'Ontario, à l'Ontario, qui vont nous représenter un secteur de l'Ontario. Au niveau de Barron, qui a Lucie et Julien Roy, au niveau de Lebel-sur-Bion et Saint-Angleterre, et Saint-Angleterre et Saint-Angleterre, qui vont nous aider à mettre en place de l'Ontario. Au niveau de mon article, Christine Merelle, à son congruent, Bernard Leclerc, puis notre ami Normandie-Los, qui sont toujours au rendez-vous. À ma petite amie, il n'a qu'à éviter, Carole au coin, il n'a qu'à éviter des mélanges. Pas non plus. À moins de rendez-vous dans sa salle, et de jouer au rendez-vous avec une marque, bel enjouée, qui est une salle. À Saint-Angleterre et à notre amie, IEL Duguay, à Téline Scalm, madame Lohan Dino-Ridou, et « Gawai-Rodba », « Oui, vous, mon anglais. » Voilà. « Allez me t'enlever, qui dit nos noms comme 19 tantôt. Ils sont toujours au rendez-vous. » Et à Ténis-Canem, pour la Ténis-Canem, il y avait là-dedans du grand, puis il y était de l'âge, puis notre, 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 notre papa a l'air, puis, mon enfant sur le train. Donc, puis, il y avait un drôle, mais, j'ai eu 5 ans, pour quand il est plus beau, je suis en cause de voix. Elle a des sacrés d'amis et du côté. Puis, et pour une équipe encore du travail là. Toutes ces gens-là m'ont aidé d'avoir des blocs à atteindre ces objectifs, je leur ai réalisé, et en question. C'était un bon travail de vie. Merci encore de flottes, merci encore d'être amené. Maintenant, j'invite M. Jean-François Blais et M. Danny Marchand, co-président d'honneur du 25e Téléthon Régional. Bonjour tout le monde. Toujours assez intimidant de parler à Rémi, une personne tellement inspirante pour nous tous. Il y a près d'un an, pour le 25e Téléthon, c'était ce magasin chinois à Val d'Arles. Puis, moi et Jean-François, on avait décidé de laisser la rivalité de côté entre nos foreurs et Sérotski, pour travailler ensemble au profit d'une cause incroyable qui est la Bessus. On a travaillé fort, on a été supporté par Rémi, puis son équipe, une armée de bénévoles incroyable. C'est peut-être un élément qui nous inquiétait un peu, parce que bon, tous les jours de t'occuper, ça va être tellement vite, mais je pense qu'il y avait moins, il n'y avait pas exagéré, parce que vraiment, le support qu'on a reçu de tout le monde, que ce soit des parrains d'orards, des coordonnateurs, des gens sur le terrain, des différents partenaires, ça va faciliter la tâche. Donc, on est content, on est fait, notre succès, ça a été au moins, puis on s'en est parlé plusieurs fois, une expérience extrêmement enrichissante pour nous autres, parce que c'est le sentiment de pouvoir contribuer, de pouvoir redonner à la communauté, puis ça fait partie un peu de nos missions, que ce soit personnelles ou d'entreprises. Donc, on était très heureux. Après avoir conclu le Téléthon, on se met à table à la scène pour réfléchir à qui pourrait nous succéder, qui pourrait prendre la place, parce que nous, on a dit, on était deux, enfin deux, trois, peut-être quatre, peut-être... C'est là que Grémy, il a dit « Oh les boys, oh les boys, ça a été deux fois plus de trop vous gérer, ça se passerait plus de même. » Donc, il faut laisser la parole à mon collègue co-prisant, Jean-François. Effectivement, Grémy avait clairement la statue et eux, c'était bien trop. Mais, une petite anecdote là-dessus, ce qu'on ne sait pas, c'est que les deux, après cette photo-là, on s'est lavé les mains immédiatement. C'est certain que c'était une très, très belle expérience, une des belles dans ma vie. C'était très agréable. Puis, de trouver quelqu'un d'autre, ça n'a pas été... On a cherché, on a regardé des noms un peu. Puis, le nom de David est sorti en tête de liste. David, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Issu d'une entreprise familiale, de Tommy Bradley, qui a été une grande entreprise ici en région, que David a vendu à un moment donné. Puis, tous ses anciens collègues, quelques années après, ont reparti en RGLF. Puis, David a tellement été un bon patron, qu'ils ont tous été le chercher, ils ont dit « bientôt avec nous autres, ça se fait le faire. » Fait que je pense que c'est ce qui est arrivé dans l'histoire. David, on a tiré ce pigeon d'argile ensemble depuis le long de temps qu'on était plus jeunes. On était quand même grand et gros, jeunes, mais ça s'est arrêté, ça a pas changé. À 14 ans, ça aurait été lourd. Puis, on est arrivé premier et deuxième au championnat européen. C'est là. Notre nom est dans les annales, c'est réglé. Fait que ceci-ci, David, c'est un choix facile. Quelqu'un de région, quelqu'un qui est impliqué dans les sphères au niveau de la communauté. C'est quelqu'un de généreux, qu'on connaît depuis longtemps, puis qui était, de toute évidence, personne n'a le choix pour le Téléthon. Donc, ça me fait plaisir. Je ne sais pas si c'est moi qui le présente ou pas. Le président de la présenter est David Radley. Oui. C'est ça, le président de la présenter est David Radley. Oui. C'est ça, notre mascotte, la Bible, on cherche du monde. Il manque, quelqu'un qui fait des cascades, des boules et marches. Ça fait comme ça… Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, bien, merci pour l'introduction. Mon discours va être bref. Simplement, quand j'ai rencontré Rémi et Jean-François, ils m'ont invité à dîner, ils m'ont piégé. Ils m'ont invité à dîner, puis j'étais vraiment… je ne connaissais pas la ressource. On connaît le nom, puis pendant le dîner, j'ai demandé à Rémi qu'il me conte l'histoire, comment ça a parti, puis ça faisait quoi. Puis Caroline est allée aussi, puis Jean-François, puis moi, ma réponse, c'était déjà oui, sauf que je n'ai pas dit tout de suite. Puis dans le dîner, j'ai dit à Rémi, « C'était besoin de réponse pour quand? » Il m'a regardé dedans, me l'a en dit, « C'était un crime. » Fait que là, j'ai dit, « OK, je dois accepter, mais sincèrement, quand j'étais arrivé chez nous, ma femme m'a demandé, puis comment c'était allé, j'ai dit, « C'est comme des anges. » J'ai l'impression de joindre une équipe d'anges, des gens qui ont une cause, qui ont comme impact d'aider comme des anges, fait que j'avais le goût de contribuer, puis faire ma part là-dedans. Fait que c'était avec plaisir que j'ai accepté, puis j'accepte, puis que je vais m'engager à 100% pour atteindre les… Peut-être sont pas assez d'objectifs, ou peut-être de 1 ou de 2. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a fait le plaisir, mais on a hâte de tomber vers le petit peu, hein? Oui. On a déjà fait le plaisir. OK, oui. Puis, en fait, immédiatement, quand on a fini le dîner, je trouvais pertinent… Tu sais, j'ai dit à Rémi, j'ai le goût de travailler avec l'équipe de Lebeau, avec qui j'ai déjà travaillé, puis je travaille beaucoup souvent, sur des capsules, une, pour présenter la présidence d'honneur, puis ensuite, de faire deux capsules, comme l'aigle que je voulais faire immédiatement, c'est deux capsules pour la ressource, sans bon nom, sans nom de l'AGL, juste pour que la ressource puisse s'utiliser dans leur développement futur, mais qui donne, en résumé, les services, puis c'est quoi la ressource, fait qu'on va pouvoir vous les présenter. Ça fait que ça, pour moi, c'était important d'avoir un AGL, puis tout de suite, laisser ma classe pour voir qu'est-ce qu'on pouvait offrir qui pourrait être un outil important pour la ressource. Ça fait que… OK, merci. Il faut juste dire qu'avant de la présenter, c'est la capsule que tu m'as montrée, là? Oui. Il nous montre ça, Martin et moi, la semaine passée, Rémi nous envoie ça, il dit «Vous allez rire, vous allez rire, vous allez rire, vous allez rire, ça n'a pas que ça a fait bon sens, il me rappelle, là, tu es, j'ai rien, Rémi, j'ai pas le temps. Il dit « Non, non, mais regarde, tu vas rire, tu vas rire, tu vas rire. » Je vous le dis, là, vous allez bidonner. Est-ce qu'on peut la présenter? Sous-titrage ST' 501 ? La journée où c'est pas il? Ça fait que ce vait-il? Il y a une autre contre maire, maire de laONEY. Comment ça fonctionne ? Je t'en suisille que je peux pas te laver dans le GA? Bonjour, on va remettre des dents, moi? On va remettre des… Bonjour. Rémi, ça marche pas, je vais mettre ma main. La journée où c'est pas ? Sous-titrage ST' 501 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 Nos membres sont nos ambassadeurs et nous sommes fiers de les voir évoluer, syndiquer dans la communauté et représenter la ressource jour après jour. La ressource, un maillon essentiel. Sous-titrage ST' 501